bonjour alors j'ai eu un coup de coeur pour un livre qui s'appelle albert black qui est signé Fiona Kinman une auteure néo-zélandaise et qui est publié comme tous les romans précédents de Fiona Kinman chez Sabine Vespiser alors là cette fois ce n'est pas un roman c'est une histoire vraie elle raconte l'histoire d'albert black un jeune irlandais protestant de 18 ans qui se passe dans les années 50 tout va bien pour albert il a une famille qu'il aime bien il est très attaché à sa mère il a un petit frère adorable mais il a envie de voir du pays donc il décide d'embarquer pour la nouvelle zélande et une fois arrivé là bas il est dans une petite ville il trouve du travail pas palpitant mais enfin du travail il est logé chez une femme charmante qui a des enfants donc il retrouve une espèce de sentiment familial comme ça mais quand même il est peu à peu rattrapé par le mal du pays et il décide de rentrer pour rentrer il lui faut de l'argent donc il va dans une grande ville à Wellington pour trouver un travail plus rémunérateur mais là bas les choses ne se passent pas tout à fait comme prévu c'est à dire qu'il va il est un peu perdu donc il va faire des petits boulots comme ça par ci par là il va boire trop il va courir trop les filles il va trop se bagarrer surtout avec un certain Johnny qui n'arrête pas de le provoquer de l'asticoter et un jour dans un bistrot alors qu'ils sont tous les deux un peu avinés il y a une bagarre et Albert tue Johnny il est évidemment immédiatement arrêté emprisonné et on sait puisque c'est une histoire vraie qui va être condamné à mort alors le procès est complètement tronqué les dés sont pipés le gouvernement néo-zélandais veut se débarrasser des immigrés donc dès qu'un immigré fait quelque chose illégal il est et de grave il on le condamne à mort ce qui était très intéressant dans cette histoire donc on voit on voit le déroulé du procès on voit comment les choses vont se passer et sont inévitables le voc a vraiment se démène fait appel etc il n'y a rien à faire le procès le juge a décidé avant avant d'écouter les témoins qu'il était coupable et qui serait condamné à mort alors Fiona Kinman nous raconte cette histoire ce qui de manière très vivante et puis très poignante ça nous rappelle un peu le deux sang-froid de Truman Capote si ce n'est que Truman Capote faisait un reportage littéraire puisque lui il connaissait les deux condamnés à mort et qu'il a vraiment enquêté en prison etc Fiona Kinman fait plutôt peut-être un roman puisque évidemment ça s'est passé dans les années 50 qu'elle n'a pas connu le condamné à mort donc elle reconstitue les choses elle les romance il y a des personnages qui sont authentiques il y en a d'autres qui sont qui sont un peu qui sont qui ont existé mais qui sont réinterprétés réinventés donc on se rapproche plus du roman que Truman Capote mais néanmoins il y a des voilà dans cette manière de reconstituer les faits de raconter de recourir à la littérature pour raconter un fait divers je trouve que ça se rapproche quand même de ce de ce chef-d'oeuvre qu'est le livre de Truman Capote voilà donc c'est un livre absolument c'est vraiment un livre absolument bouleversant que moi j'ai beaucoup 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 aimé et ce qui est formidable c'est que ce livre a donné a eu du pouvoir d'une certaine manière le pouvoir de réouvrir l'affaire pour réhabiliter Albert Black donc pour l'instant les choses sont en cours on verra ce qui si si la littérature est plus forte que l'injustice voilà je vous souhaite une bonne lecture et à bientôt et à bientôt et à bientôt